Et l'église de Blosville alors ? Sophie, tu voulais absolument qu'on s'y arrête. On s'en va faire un petit tour à 7-8 km de Saint-Val, puisqu'on dit aussi Saint-Val chez nous, où j'ai rencontré une équipe du comité des fêtes de Blosville-sur-Mer, qui ne ménage pas ses efforts pour que perdure une tradition qui a plus d'un siècle, c'est la fête des moissons du Pays de Côte. Et vous allez voir qu'ils ont vraiment de quoi être fiers. Voilà, c'est tout près de Saint-Val, découverte. Une église fleurie, c'est normal. Mais de 5 000 bouquets qui courent sur tous les murs, là, ça n'est pas banal. À Blosville-sur-Mer, on perpétue la tradition des églises décorées pour fêter la fin des moissons. Et pour l'occasion, lin, avoine, blé sont liés, tressés, mariés, rien que des produits naturels, bien sûr. Alors, il paraît qu'il y a deux camps. Ceux qui veulent que l'on mette des fleurs en papier dans les bouquets et ceux qui ne veulent pas. Vous faites partie de quel camp, vous ? Moi, je veux des fleurs. Pourquoi ? Parce que c'est plus gai, quand même. Durant un mois, les anciens du village se réunissent chaque jour pour travailler la précieuse matière première. Cueillis comme il se doit au couteau dans les champs dès la mi-juin. Ensuite, chacun se voit confier une tâche bien spécifique. J'étais chargée de la décoration du cœur. J'ai mis les bouquets un petit peu de place en place à mon gré. Ça demandait beaucoup de travail. J'en ai même rêvé la nuit. Alors vous, vous êtes préposée aux roues tous les ans, c'est vous qui vous y collez ? C'est dur, ça abîme les mains. Vous êtes fiers de votre roue ? Ah oui, absolument. Ça ne va pas vous faire mal au cœur de l'avoir démontée ? Oui, mais on sait que l'année prochaine, on le commencera. Les hommes aussi y sont mis à contribution. Ce sont eux qui installent les bouquets et les outils agricoles qui jalonnent l'église. Il leur faudra une journée entière pour s'acquitter de leur mission. Claude, lui, fait partie des artistes. On lui doit toutes les fresques avoinées. Vous avez également utilisé des matériaux de récupération. Oui, oui, des vieilles roues de vélo, des roues de bouettes, enfin, ce qu'on peut trouver, comme on dit. Cette église fait la fierté des 326 Blosse-Villais et on vient d'un peu partout pour admirer ce décor qui varie d'une année à l'autre. Je viens tous les ans, je la visite toujours parce que je la trouve très belle. J'admire le travail qui est fait. J'imagine les heures de travail, l'accrochage des outils. Et puis j'aime beaucoup la région. Si tout le monde s'accorde à trouver l'église magnifique, la tradition est menacée. Les bonnes volontés pour la décorer s'amenuisent. Heureusement, il y a Raymond qui veille au grain. J'ai embauché un vacancier. Donc je lui ai apporté les matières premières à la maison et il m'a fait 900 petits bouquets pour distribuer au moment de la quête et pour remettre sur les bancs à l'église. Un sursis donc pour l'église de Blosse-Ville et une bonne occasion pour tous de découvrir une authentique tradition normande. Voilà une équipe du comité des fêtes qui travaille sérieusement sans se prendre au sérieux parce que je vous assure que ça rigole. Ils se prennent le café ensemble tous les matins, amènent les petits croissants. Alors la fête de la moisson, c'est en général le premier week-end du mois d'août. Donc cette année, ce sera le 3. C'est un pique-nique colossal. En général, il y a des démonstrations de batailles à l'ancienne. Il y a des défilés. Et je vous assure que c'est de la bonne humeur au-delà de la messe. Qu'on soit croyant ou pas, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est vraiment la tradition normande. Ça a du bon, non ? C'est vrai que ça a du bon. Regardez déjà comme on est bien là. Vous voyez, les pêcheurs qui partent en mer, évidemment.